de Marc-André Grenon entre dans sa toute dernière phase, phase cruciale évidemment, Catherine. Donc c'est ce matin, dans un peu plus d'une heure, que le juge François Huot va donner ses directives au jury. Voilà, et le jury sera ensuite séquestré pour entreprendre ses délibérations. Rappelons que Marc-André Grenon, âgé de 49 ans, est accusé de meurtre prémédité d'agression sexuelle grave sur Guylaine Potvin en avril 2000. L'accusé n'a présenté aucune défense à son procès. Ses procureurs ont toutefois admis la semaine dernière qu'il était responsable de la mort de la jeune étudiante de 19 ans. Elles ont évoqué la possibilité d'un vol qui a mal tourné ce soir-là dans le logement de la rue Panay à Jonquière. La Défense estime qu'il s'agit d'un meurtre au deuxième degré. Elle soutient aussi que les contacts sexuels ont eu lieu après le décès de Guylaine Potvin. La Couronne, quant à elle, soutient plutôt que la thèse d'un meurtre au premier degré. Elle estime que les circonstances et les gestes de l'accusé démontrent que le crime aurait été prémédité. La Couronne croit plutôt que l'agression sexuelle a été commise alors que la victime était toujours en vie. Ça fait quand même maintenant cinq semaines que le procès a débuté au palais de justice de Chicoutimi. Et là, aujourd'hui, comme vous l'avez mentionné, c'est l'étape cruciale. La journée tant attendue où le jury sera séquestré pour s'entendre sur son verdict final. Alors, les membres du jury quand même, du jury, pardon, qui auront la lourde tâche de décider du sort de Marc-André Grenon. Donc, c'est un procès qu'on suivra le retour aujourd'hui très attentivement au palais de justice de Chicoutimi. Oui, d'ailleurs, c'est pas de savoir s'il va être acquitté ou non. Il ne sera pas acquitté. Il va être reconnu coupable. Reste à savoir si c'est meurtre premier, meurtre deuxième. Ça ouvre plus de possibilités de ce côté-là. Merci, Catherine. Exactement. Merci, au revoir.